Alors, Word est un logiciel de traitement de texte qui est réellement très très puissant et on peut faire énormément de choses avec des courriers, des CV, des publipostages, etc. Alors, le maîtriser, bien sûr, va vous apporter beaucoup en efficacité et en productivité. C'est à cet effet que je vous propose plusieurs astuces à maîtriser sur le logiciel Word. Première astuce qui n'est pas très connue, si par exemple vous souhaitez, je ne sais pas moi, tester un texte, une mise en page, un courrier, etc. Au lieu de taper directement du texte manuellement, par exemple, je suis content d'être avec vous, et ça, vous faites des copier-coller une multitude de fois, copier, ctrl-c, coller, ctrl-v, et vous pouvez reconnaître que c'est assez fastidieux. Et bien là, au lieu de faire cela, ou d'aller chercher du texte sur internet et faire un copier-coller, vous avez une formule qui est simple à retenir, c'est la formule RAND. Donc, vous tapez égal RAND, j'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse et je fais entrer. Et là, vous voyez, Word, j'allais dire Excel, Word me crée un texte totalement aléatoire et totalement fictif. Donc, à partir de là, par exemple, là, si je me mets dans le premier paragraphe, n'importe où, n'importe où, je pourrais survoler les différents styles qui me permettraient de voir ce que cela donne, bien sûr. Ou, par exemple, en me positionnant n'importe où, si, et en faisant ctrl-a, donc là, mon texte est totalement sélectionné, et ici, dans paragraphe, le coup paragraphe, je clique sur justifier, afin de voir si mon texte est acceptable visuellement ou pas. Donc, je vais faire plusieurs fois ctrl-z, cela remplace aussi rétablir, c'est la petite icône qui est ici. Donc, si je fais ctrl-z une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tout a été supprimé. Je fais donc ctrl-z autant de fois que nécessaire pour supprimer ce qui a été fait auparavant. Donc, je reviens sur cette petite fonction, égale RAND, j'ouvre la parenthèse, si, par exemple, je souhaite, je ne sais pas, avoir trois paragraphes virgule avec quatre lignes, quatre, et je ferme, bien sûr, la fonction et je fais entrer, et bien là, bien sûr, ça me crée trois paragraphes avec, pardon, ce n'est pas des lignes, c'est des phrases, quatre phrases. Autre astuce, c'est la recherche intelligente. Par exemple, ici, j'ai un mot, éventuellement, que je ne comprends pas, smart art. Donc, il suffit de sélectionner ce mot, je clique au droit avec ma souris, et ici, rechercher smart art. Je clique, et là, vous avez une boîte de dialogue qui apparaît, et vous avez une multitude de propositions sur le mot smart art. Par exemple, là, je vais fermer cette boîte de dialogue, et je vais mettre, par exemple, ici, le général de Gaulle. Donc, je ne connais pas ce personnage, bien sûr, c'est purement imaginaire. Si je souhaite avoir plus d'informations sur le général de Gaulle, il suffit de sélectionner le général de Gaulle, la phrase, je clique au droit, et ici, rechercher le général de Gaulle. Là, c'est pareil, je vais avoir une multitude d'informations sur le général de Gaulle. Donc, là, par exemple, si je souhaite avoir plus de détails, il suffit de cliquer, il y a une petite main qui apparaît, et là, je vais directement sur Internet. Alors, voilà, Internet, je l'avais dans un deuxième écran, et ici, j'ai mon navigateur Google qui s'est affiché, et là, j'ai une multitude d'informations. Autre astuce intéressante, si je souhaite, par exemple, séparer mes paragraphes, ou, tiens, le premier, le deuxième paragraphe, par des lignes, il suffit là que je me mette à la fin de mon premier paragraphe, je fais Entrée, et ici, je vais utiliser le trait de la touche 6. Alors là, par exemple, je fais 1, 2, 3, ici, voilà, 1, 2, 3, et ici, il suffit de faire Entrée. Voilà, on peut voir qu'une ligne a été créée. Alors, cela m'évite aussi d'aller éventuellement dans Insertion, ici, Formes, et ici, Sélectionner une ligne. Je pourrais le faire ici, mais reconnaissez que c'est assez long, d'autant plus que la couleur est toujours de couleur bleue, il faudrait que j'aille dans Mise en forme, et changer la couleur, et parfois, ce n'est pas toujours très droit. Donc, je vais supprimer cette ligne. Là, par exemple, si je souhaite, par exemple, avoir une ligne un peu plus épaisse, je ne vais pas utiliser la touche 6, le trait de la touche 6, mais le trait de la touche 8. Donc, je vais faire pareil, 1, 2, 3, alors, comme on peut le voir, c'est des tirés continu, et en faisant Entrée, là, on peut voir que le trait est plus épais. Alors là, bien sûr, je pourrais éventuellement le déplacer à ma convenance. Je vais enlever la boîte de dialogue afin de vous montrer la prochaine astuce. Autre astuce, si vous souhaitez, je vous l'ai montré tout à l'heure indirectement, supprimer ou rétablir tout ce que vous avez fait auparavant, c'est très simple, il suffit de sélectionner simultanément la touche Contrôle. D'abord, je laisse mon doigt enfossé sur Contrôle et Z. Contrôle Z. Une fois, deux fois, pardon, deux fois, trois fois, quatre fois. Vous voyez, à chaque Contrôle Z, les dernières manipulations sont supprimées. Si, à présent, je souhaite supprimer tout le texte que j'ai écrit, entre guillemets, avec la fonction RAND, il suffit de cliquer sur la touche avec votre doigt, sur la touche Contrôle, Contrôle, et taper sur la touche A. Donc là, tout le texte a été sélectionné, et ici, vous n'avez qu'à sélectionner la touche Supprimer. Je vais créer de nouveau du texte fictif, donc égale RAND. Entre parenthèses, je vais créer avec la fonction RAND 15 paragraphes, virgule, de, par exemple, 5 phrases. Donc je fais Entrer. Donc là, ça se chevauche sur deux pages. La prochaine astuce que je vais vous montrer est comment faire des sauts de pages. Alors avant cela, je vais aller dans Accueil, et ici, je vais afficher les marques de paragraphes. Donc la plupart des gens, par exemple, si à partir d'ici, je souhaite faire un saut de pages, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font, bien sûr, plusieurs fois Entrer. Alors le souci, en faisant cela, c'est que si je rajoute ici du texte, et que je fais Entrer, eh bien là, tout va se décaler. Donc je vais faire CTRL-Z pour supprimer ce que je viens de faire, autant de fois que nécessaire. Voilà ce qui est fait. Au lieu, en effet, de faire Entrer, il suffit éventuellement d'aller dans Insertion, et ici, dans le groupe Pages, à partir, bien sûr, d'ici, parce que je souhaite avoir un saut de pages à partir d'ici, ici, cliquez sur Saut de pages. Et là, on peut matérialiser le saut de pages par ce petit symbole. Vous avez aussi la possibilité de faire un saut de pages avec un raccourci clavier. Donc ici, si je me positionne ici, et que je souhaite faire un saut de pages, il suffit de taper sur la touche CTRL, vous laissez votre doigt enfoncé, et vous faites Entrer. Et là, pareil, mon saut de pages a été effectué. Comment faire pour transformer une seule page de mon texte, qui représente 4 pages, comment faire pour transformer une seule page en mode paysage ou en mode portrait ? Pour la démonstration, je vais aller dans Affichage, et ici, cliquez sur Plusieurs pages, afin de voir toutes les pages. Donc là, j'en ai trois. Je vais en rajouter une, par exemple, je ne sais pas, moi, la quatrième, je vais aller dans Une page, et ici, voilà, je reviens sur Une page. Donc ici, je vais rajouter un paragraphe pour la dernière page. par exemple, je vais prendre celui-ci, ce dernier paragraphe, copier, et coller. Voilà, donc là, j'ai cinq pages. Ce que je souhaiterais, c'est pour la troisième page, pardon, la transformer en mode paysage, et laisser le reste de mes pages en mode portrait. Alors, pour ce faire, il faut, pour la démonstration aussi, je vais aller dans Accueil, et ici, marquer les paragraphes. Donc là, je vais aussi, alors assurez-vous d'avoir des phrases, des paragraphes qui se terminent par une phrase. Ici, et ici, je vais, voilà, faire trois fois entrée. Alors, donc la troisième page, ce que je souhaiterais, c'est la transformer en mode paysage. Pour ce faire, je mets au début du paragraphe, aller dans Mise en page, et ici, dans le groupe Mise en page, ici, vous avez Saut de page, et sélectionner dans Saut de section, et non pas en Saut de page, Page suivante. Aller tout à la fin, ici, et faire la même manipulation, Saut de page, Saut de section, Page suivante. Donc là, on peut matérialiser le Saut de section, ici, et ici. Donc, je me mets maintenant au début de la troisième page, on peut le voir ici, page 3 sur 4, et aller dans Orientation, toujours dans Mise en page, Orientation, et ici, Paysage. Comme on peut le constater, la troisième page s'est mise en Paysage, et bien sûr, la quatrième page est restée en mode Portrait. Alors, par défaut, Word vous propose toujours une police Calibri. Alors, si je souhaite changer de police, par exemple, Time New Roman, donc, il suffit d'aller ici, dans la petite toupie, la police, et là, choisir, par exemple, là, je vais mettre T-I-M pour Time New Roman, choisir Time New Roman, et ici, vous cliquez sur Définir par défaut. Donc là, Word va vous proposer, voulez-vous définir la police par défaut uniquement sur ce document, ou sur tous les documents basés sur le mode normal, etc. Si, bien sûr, vous souhaitez systématiquement taper votre texte en Time New Roman, il va falloir sélectionner la deuxième proposition, c'est-à-dire tous les documents, et vous cliquez sur OK. Donc là, mon texte est transformé en Time New Roman, on peut le voir ici, dans le groupe Police. Alors, si je fais CTRL-N pour choisir un autre document, et que je tape RAND, je ne sais pas moi, 1 et 10, 1 paragraphe et 10 lignes, et donc là, on peut le constater que ma police, par défaut, s'est mis en Time New Roman. J'essaierai d'effectuer d'autres vidéos en vous proposant d'autres astuces sur Word. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Je vous remercie, à bientôt, et au revoir. Sous-titrage ST' 501